I've arrived in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, Pony and me. Les vacances de Monsieur Hulot, 1953, Jacques Tati, d'emblée là comme ça, moi je connais pas très bien, et réellement en plus, je connais pas très bien ton rapport à Jacques Tati, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu l'as croisé, et puis ce film, comment tu le situes, te concernant par rapport à sa filmographie ? Jacques Tati, moi c'est, comme pour beaucoup de cinéphiles de ma génération, c'est quelqu'un qu'on voit beaucoup dans les livres de cinéma, c'est-à-dire quand on est plus jeune et qu'on ouvre des livres de l'histoire du cinéma ou d'autres. C'est un nom assez récurrent dans le cinéma français, et pour ma part, c'est surtout que, après en tant que critique, c'est surtout qu'il occupe une place assez théoriquement, discursivement, assez parfaite dans l'histoire du cinéma français, et entre une espèce de synchronisation entre son oeuvre, qu'il est en tant que cinéaste, et l'époque à laquelle il fait du cinéma. Et il a ce truc un peu théoriquement assez génial, parce qu'en fait on peut lui faire dire beaucoup de choses, et quand on regarde ses films, c'est assez passionnant à ce sujet. Et concernant Les vacances de M. Hulot, c'est un film que j'avais vu aussi jeune à l'époque, justement, en lisant des ouvrages de cinéma ou d'autres, et que c'était quelque chose qu'il fallait à tout prix regarder. Enfin, moins Les vacances de M. Hulot, plus les films comme Playtime ou Mon oncle, des choses comme ça, mais c'est de la même époque. C'est vrai que, oui, effectivement, tu as raison, et beaucoup, que cela soit à jour de fête, il y a un rapport avec Les vacances de M. Hulot qui est un rapport un peu particulier. Très souvent j'entends qu'il est un peu plus faible que les autres, etc. Même si lui-même est revenu souvent sur ce film-là, on va en parler après, parce que la version que nous avons, c'est celle de 1978, c'est-à-dire celle qui se rapproche le plus de ce qu'il voulait faire. Et maintenant, aujourd'hui, en 2024, en revoyant le film, qu'est-ce qu'il reste, finalement, de ce film, j'entends bien ? Qu'est-ce qu'il reste concernant par rapport à aujourd'hui, mais par rapport aussi à une certaine évolution de la comédie, voire même certaines et certains qui sont extrêmement inspirés de Tati, et qui en font même jusqu'à autre chose. Mais ce film-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? On peut entendre beaucoup de choses, mais la première chose, c'est que la place de Tati en termes esthétiques aujourd'hui est toujours visible, c'est-à-dire ses compositions, etc. Et même son traitement de l'urbanisation ou de la transition de la France dans une France plus urbaine, des choses comme ça, et l'étrangeté, le nouveau rapport au monde que ça produit, c'est toujours pertinent. Et que, par exemple, si je veux citer un exemple qui n'est pas une comédie, mais qui aurait une approche à la Tati de la ville, ce serait par exemple dans, très récemment, The Killer de David Fincher, où, par exemple, Paris serait un peu filmé à la manière, l'étrangeté dont il ferait preuve Tati. Et même le propos du film aussi se rapprocherait de ce que faisait Tati à l'époque, dans les années 60. Mais concernant les vacances de M. Hulot, c'est beaucoup, pour moi, le film est plus intéressant que mon oncle, par exemple, ou je fais comme ça, parce que ce qu'il montre, enfin, ce qui en germe dans le film sera après exploité par d'autres cinéastes, mais aussi il montre une transition d'une certaine époque, mais aussi de toute une concordance, ou d'une discordance qui aurait des corps, de l'espace et des choses comme ça, qui après, il exploiterait de manière beaucoup plus extrême. Mais c'est déjà un germe dans ça et c'est, pour moi, des fois, beaucoup plus passionnant que dans d'autres. Alors, on dit qu'il y a beaucoup d'objectifs qui l'ont été associés, comme c'est quelqu'un qui s'est observé, quelqu'un qui travaille beaucoup la scénographie, etc. Dans ce film, il y a un aspect qui revient sans cesse, certes, mais qui peut-être aussi, pourrait être un lien entre la vie de Château et surtout, Dieu seul me voit, c'est l'aspect politique. Si je le dis de manière assez brutale, comme ça, je vais le dire brutalement, Tati, la politique, moins on en parle, mieux c'est. Et à chaque fois qu'il y a comme ça des allusions ou des rapports, même aux journaux, ne serait-ce qu'à l'objet, le journal, qu'est-ce qu'il en fait, lui ? Il en fait une espèce de chapeau. Comment on pourrait... Qu'est-ce qui fait que Tati soit dans cette idée-là ? Et quand on regarde un peu, que ce soit son précédent film et les films suivants, il aura toujours ce cap-là. Oui, c'est vrai. Mais après, il faudrait que... Justement, comme je disais, ce qu'il y a d'intéressant avec Tati, c'est qu'on le replace dans l'époque et surtout, nous, rétrospectivement, dans une certaine histoire du cinéma français ou même dans l'histoire du cinéma dans l'époque, il est dans une période de transition et lui-même fait l'espèce de... lui-même fait l'espèce de... incarne cette période de transition. Mais il... Comment ça ? Mais il incarne aussi, surtout, un cinéma qui est en train de disparaître, qui est le cinéma plus proche du cirque, du cabaret et des choses comme ça. Et par exemple, dans mon oncle, il est avec Pierre Etex, je trouve ça. Et c'est ce microcosme-là qui garde une certaine vision du cinéma qui vient de, je pourrais dire, Max Lander, Harold Lloyd, Charlie Chaplin, etc. Mais qu'ils poussent à l'extrême et en même temps, ils sont en amont de gens comme Alain René ou Agnès Varda ou des gens comme ça. Et ils se situent justement parfaitement au milieu de ça. Et donc, oui, on peut voir des choses comme ça politiquement. mais pour moi, le film est beaucoup plus intéressant dans sa critique, enfin, dans sa manière dont il aborde, disons, la politique, mais disons, ce que la modernité fait des gens de manière organique. Enfin, ce qu'elle fait des corps des gens. Plus sur ça. Et c'est pour ça que, d'un point de vue plus macro, disons, politique, oui, c'est un peu... Mais tu vois ça beaucoup plus dans celui-ci que dans mon oncle. Oui, oui. Par exemple, il y a le premier plan qui est le plan à la gare. Et oui, on peut dire que ça fait référence au début de l'histoire du cinéma, etc. Mais on peut aussi montrer que le fait que sa mise en scène qui multiplie comme ça les plans, les surcadrages, etc. Ça nous montre surtout qu'il y a une espèce de standardisation de l'espace et que tous ces trains et que si c'était fantastique de voir un seul train arriver au début du cinéma, là, il y en a trois, je crois, dans le premier plan qui arrive, c'est pas si fantastique. Et surtout, ce qu'ils emmènent, c'est des gens. Et ce qu'aussi, pour moi, montre les vacances de M. Hulot, c'est que plus que dans mon oncle où c'est plus explicite, c'est qu'il y a un rapport avec le monde marchand, le capitalisme et dans les vacances de M. Hulot, c'est surtout qu'il te montre que le corps est devenu une marchandise. Et c'est ça que moi, je vois dans ce premier plan. C'est que dans le tourisme, la marchandise, c'est les humains eux-mêmes. Et c'est ce monde-là qu'il essaye un peu de disloquer de l'intérieur. Et lui, ce serait quoi exactement dans cette société ? Parce que lorsqu'il arrive, quand il arrive dans la résidence, il ouvre la porte et comme il y a du vent dehors, ça balaie tout devant. Mais lui, ce qui est incroyable, c'est ça l'idée géniale, c'est qu'on ne le voit pas à ce moment-là. C'est qu'on ne voit rien, on voit juste une porte ouverte avec le vent. ou alors quand il a compris qu'il faut qu'il se fasse moins... Enfin, quand il a compris que parmi le patron, il est obligé, s'il fait des bêtises ou quoi que, il ne faut vraiment pas qu'il le voit. Donc, à chaque fois, il essaie de trouver un subterfuge et on ne voit que soit les traces de ses chaussures ou alors un objet qui, à ce moment-là, déboule des escaliers. Hulot, dans tout ça, c'est quoi exactement ? Il est dedans, il est intégré dans cette société. Oui, enfin, pas vraiment justement parce que, justement, tu parles de son entrée qui arrive avec le vent qui est une espèce d'analogie de lui-même, etc. C'est qu'à la fin du film, il n'y a pas vraiment la fin au milieu, il y a une réplique d'une femme, je crois, qui dit aussi je n'aime pas trop le vent qu'il y a, etc. Et pour moi, justement, le vent, c'est toute cette vie que le monde, disons, capitaliste, marchand, et qu'on voit plus simplement après dans ses autres films, essaye de faire disparaître ou au moins essaye de contrôler, etc. Et que lui ne se soumet pas parfois contre son gré, parfois lui-même, mais ne se soumet pas à ce système de contrôle ni même à ce rythme parce que justement, tout le film débute sans lui et on voit qu'il y a une espèce de rythme très bien huilé dans le montage et que c'est lui qui vient être dissonant dans ce rythme-là, etc. Et que toutes les scénettes au début sont en mode, sont rythmées entre elles comme des blocs et que lui vient en quelque sorte lier tous ces gens, tous ces personnages, etc. Mais en même temps, par cela, ça va disloquer le monde parce que c'est la vie. Et comme tu dis, c'est qu'à un moment, il a les pieds mouillés donc il va rentrer se cacher et ce plan-là est filmé, enfin il y a deux plans. Un premier plan, on le voit se cacher derrière le porte-manteau, etc. Et un autre où on ne voit que les traces de pieds qui montent et il y a une espèce de raccord dans l'axe comme si le monde n'était que vertical ou horizontal et que lui est en diagonale en fait. Et on le voit, on voit justement ces pieds qui font une diagonale dans le plan alors que le barman, enfin le mec qui contrôle le truc, parce que de manière latérale, horizontale, verticale et en même temps il n'existe pas. Donc il ramène aussi les éléments du vivant c'est-à-dire le vent mais aussi les traces de l'eau que les traces de pas. Comme on est un peu rattrapé par le temps, si vous avez des questions. Bonsoir et merci. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Képhren sur le côté politique puisqu'on le voit vraiment dans l'image et aussi un peu dans le son parce qu'au début la parole est très peu utilisée ou alors elle est utilisée de manière comment dire un peu comme Chaplin faisait dans les temps modernes pour rendre ça désagréable. par exemple le marxiste qui parle on évite saouler et sur le niveau de l'image on voit vraiment des corps qui pour moi sont dans une usine comme tu le disais avec le vent on va tout faire pour stopper ça et à part Hulot cette jeune dame et les enfants on voit personne qui est réellement en vacances on voit plus des gens qui travaillent ou qui répètent tous les jours le même jour jusqu'à la fin des vacances. Oui je suis d'accord avec ce que tu dis justement et il y a cette logique un peu de enfin à la Chaplin justement de montrer que le monde est industrialisé que même en dehors d'une usine on vit quand même comme dans une usine etc. et qu'il y a ce jeu de comme ça de répétition ou cette espèce de rythme etc. et même ce jeu dans le rythme un peu mis en abîme puisqu'il y a tout une espèce de blague avec l'enjeu de mettre le disque ou pas ou jouer la musique ou pas etc. et que la musique elle-même est une musique de jazz qui est une musique qui se base sur l'improvisation etc. et donc il y a toute cette espèce de jeu sur de faux mouvements de raccords etc. et de concordance mais aussi dans l'espace c'est-à-dire les gens ont du mal à se mettre enfin à exister indépendamment même dans le plan dans les différents plans etc. par exemple quand on les voit au restaurant ils ont tous l'air comme un peu d'être dans un truc de bétail ou des choses comme ça donc il a cette vision assez acerbe de la modernité mais en même temps super drôle parce que le personnage comme tu dis de Hulot est un espèce de revival de tous ces personnages des années 20 des années 10 20 et lui-même quand même essaye de faire partie de ce monde mais n'y arrive pas vraiment parfois même contre son gré parfois volontairement Bonsoir alors moi c'est pas une question mais c'est plus une réflexion ou un commentaire moi là où j'ai été effaré je connais très très bien le film mais le revoir sur grand écran ça m'a permis de revoir enfin de de constater plutôt la maîtrise du cadre de Tati c'est fou enfin on a tout à l'écran il y a un moment enfin la scène où il veut attraper le livre et il y a le rocking chair devant lui donc là on est plus on est dans un plan moyen et après on revient il y a un plan arrière où on a tout l'ensemble de la pièce avec tout le monde et en haut à gauche du cadre on a le type dont Hulot a refermé le livre qui feuillette son livre et qui cherche et moi ça m'a fait penser à je ne sais pas si tu connais mais au dessin de Dubou où il y a des groupes des personnages partout un truc des années 40-60 et enfin cinématographiquement j'ai revu un truc où il y a un gag par plan où il y a un rythme du découpage enfin j'ai j'ai vraiment trouvé ça enfin je l'ai redécouvert avec un immense plaisir et je te remercie pour la programmation je voulais rappeler aussi une scène où il redresse les cadres ce qui est curieux alors que lui il fait tout de traviole il redresse et il ne fait pas attention et ça se remet en diagonale comme vous disiez c'est rigolo cet effort et c'est curieux d'ailleurs pourquoi il essaye pour une fois il essaye de s'intégrer je crois quand même il y a un effort oui il ne peut pas justement c'est ça l'espèce de blague récurrente en tout cas avec le personnage de Lulot ce qu'il essaye de s'intégrer mais aussi ça montre un peu l'espèce de système de Tati dans le burlesque c'est-à-dire c'est souvent un burlesque en trois temps où dans un premier temps c'est le corps lui-même qui n'arrive pas à s'adapter à son environnement parce que l'environnement est abstrait et donc il suit des formes qui sont des formes d'idées non pas des formes matérielles mais ça c'est inhérent à la logique capitaliste et dans un second temps c'est souvent les corps entre eux c'est-à-dire les personnages entre eux n'arrivent pas à s'accorder et dans un troisième temps c'est souvent la perception des personnages qui semblent fausses par rapport au monde et je te montre dans cette scène-là on est plutôt dans cette espèce de troisième temps où il pense il croit percevoir le monde d'une certaine manière et donc il essaye de le remettre droit mais à chaque fois son corps lui-même le remet en diagonale contre son gré et il y a un peu ces trois modes du burlesque qui se succèdent pendant le film comme ça je vais en profiter juste au-dessus enfin tout en haut tu vois il y a le photogramme avec il y a un moment il a quand même revisité les dents de la mer donc là c'est ça juste là et pardon qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur ça c'est quand même assez drôle je trouve que oui c'est drôle mais en fait ça montre bien ce que je disais de Tati qui est bien au milieu même au milieu de l'histoire du cinéma en particulier c'est qu'il a et surtout dans les vacances de monsieur on peut voir qu'il a toutes les connaissances et tout le bagage esthétique disons des 50 premières années de l'histoire du cinéma mais aussi prévoit les 50 prochaines autres en quelque sorte et il y a ce truc là c'est que et qui peut un peu se rapprocher de ce que disait le monsieur c'est que il a comme des cinéastes comme Spiba il a un rapport à disons la culture populaire et on oublie souvent que par exemple la bande dessinée c'est un art concomitant du cinéma c'est à dire il démarre à peu près en même temps et se développe en même temps et que Tati est un peu dans cette logique et même René par exemple était totalement fou de bande dessinée etc et Tati est un peu dans ça et ce qui fait qu'il voit et cette logique en même temps de cabaret également fait comme si qu'il voit le cinéma comme cet ultime divertissement et c'est la vision de Spielberg et que donc le plus grand divertissement qu'il peut y avoir ce serait la peur c'est la trouille le train fantôme et il y a cette espèce de scène à la Jaws qui montre bien que mais surtout ça montre aussi que Spielberg lui aussi connaît ses classiques enfin comment dire pas connaît ses classiques mais vient du même bain que Tati et qui est le bain du cinéma des premiers temps du cinéma spectaculaire du cinéma cabaret etc et pour les gens par exemple qui ont vu The Fabelman vous savez que le film débute sur un film sur Spielberg qui va avoir un film de Cécile B2000 je crois et justement il y a cette logique que oui le cinéma c'est le grand spectacle c'est l'ultime cabaret c'est le cirque au carré des choses comme ça et et dans ces genres de choses le sentiment le plus fort le plus puissant c'est bien sûr l'effroi et quand on est à la plage ce qui est le plus effrayant ce serait l'apparition d'un requin etc donc ils ont la même idée mais je pense qu'il vient du même endroit même si je ne sais pas si Spielberg la vie ou pas mais l'idée vient du même endroit je pense Est-ce qu'il y aurait une dernière question ? C'est une remarque qui m'est venue quand tu as parlé quand vous avez parlé plutôt au tout début sur le plan des trains et que vous avez fait l'analogie avec l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat et que vous avez dit que c'est que finalement voir un train arriver en gare c'est devenu banal moi ça m'a fait penser à deux séquences du film première séquence c'est quand monsieur Hulot joue le le vinyle avec la musique diagétique et que ça crée qu'on voit d'abord le plan dans la salle commune de l'hôtel avec tous les vacanciers la musique crée le chaos et après elle l'arrête et une de ces séquences après sur la plage il y a deux jeunes vacanciers qui à leur tour mettent un vinyle et jouent une musique parce que cette fois-ci la musique crée pas le chaos du tout c'est plutôt une musique d'accompagnement qui illustre l'image comme si en fait juste après le système même du film donc le système capitaliste banalisait très rapidement le chaos instauré par Hulot comme si elle l'absorber puis le banaliser oui c'est vrai il y a cette logique un peu dans le film d'absorption ou de de prendre les choses comme ça ou mais t'as raison de signaler le truc de la musique parce que la musique revient souvent et jusqu'à la et jusqu'à la fin et que justement elle a cette espèce de de truc de réanimer le désordre et que par certaines scènes justement elle fait qu'appuyer l'ordre même des choses et que justement Tati joue beaucoup sur cette espèce de dialectique mais comme j'aime le penser c'est qu'il est aussi conscient de ce qui se joue à l'époque et de son des propres choses qu'il aime et qui était un peu la culture populaire à l'époque et comme je disais le jazz ou même la bande dessinée des choses comme ça qui étaient des arts ultra populaires à cette époque-là et même le cinéma de Tati lui-même et qui aujourd'hui sont des espèces de trucs de niche récupérées etc donc c'est comme s'il lui-même avait conscience que de toute façon il n'échapperait pas à ce système qui absorbe tout etc même s'il essayait quand même d'être un espèce d'agent du chaos dans ça il n'absorbe pas et même à l'aune de sa carrière je crois que son dernier film c'est Parade je crois et qui est un téléfilm quand même Bastia Forza c'est pas ça ? Non Parade je crois c'est sur des spectacles qu'il avait fait un documentaire qu'on avait découvert récemment ah oui le documentaire oui mais Parade c'était un film justement sur des numéros à la télé qui joue d'ailleurs lui aussi je crois et justement qui montre bien qu'au final tout ça ça a même fini à la télé en fait dans le petit écran on va on va arrêter on va arrêter là merci beaucoup Kefren c'était c'était court mais c'était très intense en tout cas je te remercie énormément énormément d'avoir répondu présent merci beaucoup Kefren half a ride in the canyon that's where I long to be with my three good companions just my rifle pony and me Sous-titrage ST' 501